bonjour c'est Mélissa de je suis maman on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis juste trop 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 contente de vous retrouver parce que en plus de faire le bilan de la première semaine du mois de novembre on va changer mes classeurs et oui j'avais envie de passer au format à 5 vous savez que je crée des des planeurs budget et en fait j'en ai fait à tout le monde sauf à moi donc à force d'en faire en commente pour les gens etc j'avais vraiment envie d'en faire un pour moi même et voilà je n'avais pas encore pris le temps de le faire donc du coup et ben voilà je vais changer mes classeurs avec vous en même temps qu'on va faire le bilan de de ce mois j'espère que les outils que je me suis fait vont vous plaire moi j'ai juste trop trop hâte de les remplir avec vous je vais commencer par vous présenter mon voilà ça ce sera donc mon classeur pour le budget du mois je les ai pris avec une tirette comme ceci parce que j'aimais beaucoup le principe et voici alors à l'intérieur j'ai refait le récapitulatif donc mes revenus vu que c'est grosso modo la même chose à chaque fois j'ai déjà mis nos salaires présumés et ici je pourrais mettre en réel si jamais il ya une différence avec le montant ici mais sinon c'est déjà pré rempli ici vous avez également mes dépenses fixes tous mes montants présumés de dépenses mais si jamais il ya des modifications des changements de tarifs etc je me suis quand même laissé une colonne réelle ici pour pouvoir mettre les montants totaux réels de de mes dépenses fixes voici en même temps ça me sert de suivi parce qu'à chaque fois qu'un qu'une dépense fixe ce sera prélevé de mon compte je vais tout simplement venir écrire le montant ici à côté comme ça je vois où est ce que j'en suis dans mes des comptes sur sur mon sur mon compte bancaire voilà tout simplement pour voir ce qui a déjà été payé ce qui ne l'est pas encore etc et comme ça fin du mois s'il ya quelque chose qui ne s'est pas payé je sais le voir en un clin d'oeil et plutôt que d'avoir des frais de rappel etc et ben tout simplement je pourrais remédier au problème voilà donc voici pour ce qui est des dépenses fixes mon ici normalement le total que c'est censé me faire et puis le total s'il est différent ici ensuite je mets le total de mes revenus moins le total de mes dépenses fixes ce qu'il me restera donc pour mes dépenses variables c'est à dire mes enveloppes ici j'ai déjà mis aussi normalement tout ce que je place dans mes enveloppes c'est les montants normalement que chaque début de mois je place mais il ya certains débuts de mois où je fais un petit peu différemment où je mets un petit peu moins ou un petit peu plus dans certaines enveloppes donc voilà ici c'est vraiment toujours pour avoir une vue normalement de ce que devrait ressembler mon mon budget mais il peut toujours y avoir des petites variations donc ici je vais mettre ce que réellement je place dans mes enveloppes et s'il y a un reste donc voilà de mes dépenses de ce montant si s'il y a un reste c'est ce qui partira dans mes épargnes ici j'ai donc fait l'onglet de ce qui a déjà été épargné ici ce sera l'onglet de si je rajoute quelque chose au courant du mois et puis le mois d'après je vois je comment dire les totaux se remettront ici et tous les mois pareil voilà donc le total et puis le total total on se comprend total total voilà donc ça c'est ce qui est pour mes épargnes et ensuite j'ai également fait le suivi de mes défis donc j'ai choisi de me faire comme défi un défi fond de secours j'ai préféré le faire sous forme de défi plutôt que sous forme d'enveloppe parce que je trouve ça en fait plus amusant de le faire sous forme de défi tout simplement jusqu'à présent il était en enveloppe normale mais maintenant j'ai décidé de le faire sous forme de défi donc le défi des 1 euro 2 euros 5 euros un défi anniversaire un défi vacances disney un défi noël qui ne sera pas pour cette année ci mais que je commencerai pour début janvier pour l'année prochaine et pareil pour le défi des 500 euros un an en un an je vous montrerai ça juste après à chaque fois je peux avoir une vue d'ensemble sur ce qui a déjà été épargné dans ses enveloppes et ensuite ce que je rajoute au courant du mois ensuite j'ai donc ma catégorie course avec à chaque fois le suivi des dépenses et mes petites enveloppes que je me suis personnalisé mais je vais vous montrer au fur et à mesure qu'on va le compléter donc on va tout simplement vider mon classeur et remplir celui ci d'une traite alors voilà mon enveloppe alimentation était ici alors je vais prendre l'argent qu'il y a à l'intérieur donc il ne reste pas grand chose vous voyez qu'on est que le 7 il ne reste déjà que 70 euros sur mon budget pour pour le mois comment dire que ça risque d'être un peu compliqué voilà j'aimais bien pouvoir voir en fait mes billets comme ceci ça change les pièces par contre j'ai laissé une enveloppe zip à la fin pour récupérer toutes les pièces comme ça en fait ben je ne m'embête pas avec les pièces et je suis sûre de ne entre guillemets pas les utiliser alors si j'en ai besoin je les utilise mais si je dois les mettre dans un défi ou autre je pourrais le faire qu'allais-je dire je vais quand même garder mon ancien classeur parce que moi je suis un peu une indécise de la vie et c'est fort probable que je voudrais rechanger donc on revient ici voilà et je vais mettre je vais donc compléter mon tracker donc vu que c'était le bilan de la première semaine je suis au taquet à l'heure on est le 7 donc le 7 du 11 en fait je ne vais pas m'amuser je vais recommencer mon classeur à 0 donc je ne vais pas dire ce que j'ai usé ou pas mais en date du 7 du 11 il restait 75,50 dans mon enveloppe 75,50 dont 5,50 dans les pièces donc je vais peut-être directement mettre j'aurais peut-être dû directement mettre en fait qu'il ne me restait que 70 et puiser dans les pièces au courant du mois si j'en ai besoin pour l'une ou l'autre catégorie et fin du mois le placer en en épargne si j'en ai pas eu besoin ou dans les défis on va plutôt faire ça bon donc toujours on peut toujours effacer le marqueur avec les éponges magiques hop c'est niveau ni connu donc on change on va mettre que il reste 70 euros dans cette catégorie voici ensuite essence hop on tourne ici je ne les ai pas encore usés donc du coup il me restait encore la totalité des 200 euros que je vais venir placer donc dans mon enveloppe ici en fait je ne sais pas ce que je vais préférer si c'était les enveloppes zip ou le fait de voir mes billets ici comme ça je verrai à l'usage je vous avoue que j'avais envie un peu de changement j'y reviendrai peut-être je ne sais pas du tout après ça prend si on veut les mettre joliment ça prend un peu plus de temps de les mettre dans ces enveloppes-ci mais au final n'est-ce pas plus joli je ne sais pas dites-moi en commentaire ce que vous en pensez dites-moi en commentaire ce que vous pensez de mon nouveau et de mes nouveaux parce que vous allez voir le deuxième classeur après dites-moi ce que vous pensez de mes nouveaux classeurs et dites-moi tout simplement si vous préfériez l'ancien l'ancien que j'utilisais voilà parce qu'en plus moi je suis méticuleuse et il faut que tout soit droit sinon ça ne va pas me plaire hop on y arrive ça m'ennuie déjà je vais reprendre mon ancien classeur non pas du tout donc voilà hop ici ce sont donc les 200 euros en essence santé euh il me reste il me reste bah je ouh pardon je vous fais totalement bouger je n'avais pas encore utilisé les sous de l'enveloppe santé oh mais que fais-je j'ai oublié de noter sur mon tracker donc nous sommes toujours le 7 du 11 essence et nous avons 200 euros dans l'enveloppe essence voilà alors en santé comme je disais on a également les 100 euros euh je vous dis déjà euh que je sais pas si ce style d'enveloppe va me plaire au final est-ce que je suis une grande indécise de la vie ? oui tout à fait est-ce que je me réjouissais de faire ce remplissage ? tout à fait est-ce qu'au final je suis déçue de le remplir ? un petit peu non en fait je pense c'est tellement j'avais l'habitude avec mes petites enveloppes zip mais euh le changement c'est la vie voici donc les 60 euros dans mon enveloppe santé non non qu'est-ce que je dis 60 ? 100 donc le 7 nous avons 100 euros voici en tout cas je le trouve je le trouve vraiment joli je sais pas vous ce que vous en pensez mais moi j'étais fan du petit classeur que je m'étais confectionné shopping hop normalement mon budget est de 30 mais ce mois-ci on avait un petit peu euh raboté le budget et nous n'avions que 20 mais 20 petits malheureux euros perdus dans l'enveloppe donc le 7 toujours on a 20 euros dans l'enveloppe vous voyez qu'en fait à part l'enveloppe alimentation rien n'a bougé pour le moment restant je trouve vraiment mes enveloppes tout en douceur tout euh tout voilà j'avais pas envie de quelque chose de trop trop chargé voilà j'ai sur essai de la simplicité après est-ce que ça va me plaire sur le long terme je n'en sais rien mais euh en attendant comme ceci ça me plait quand même hop donc on met 20 et 30 hop voici en hiver euh je l'ai changé de place avant il était à la fin de mon classeur hop voilà on tombe directement dessus euh 20 euros bah normalement j'ai un budget de 30 aussi je n'avais placé euh que 20 ce mois-ci parce qu'on avait dû faire des petites restrictions budgétaires dû à de plus grosses factures qui devaient se décompter euh de mon compte ce mois-ci donc euh voilà on va chercher les catégories les moins importantes l'argent qu'il faut trouver ailleurs donc donc d'hiver j'ai donc d'hiver j'ai 20 euros donc d'hiver j'ai 20 euros euh l'exil la voilà hop 30 euros j'ai vraiment envie euh je me répète je sais euh non ce n'est pas Alzheimer qui commence mais j'ai vraiment envie que vous me donniez votre avis sur ce nouveau classeur ce que vous en pensez si vous le trouvez joli euh si vous préférez les enveloppes zip si vous préférez les enveloppes transparentes comme ceci euh dites moi un petit peu moi j'étais juste fan de d'avoir pu les personnaliser comme ceci avec les petits stickers qui correspondaient euh enfin voilà mettre un peu de vie euh c'est pas toujours agréable justement de devoir euh faire son budget de devoir contrôler de devoir euh voilà suivre tout à la trace pour pouvoir s'en sortir donc euh quand euh on peut mettre un peu de gaieté là où de base il n'y en a pas forcément beaucoup moi je trouve qu'il faut le faire donc du coup voilà moi j'ai mis un peu de gaieté un petit peu des stickers etc euh dites moi voilà ce que vous en pensez Georgie ça c'était moi Georgie le voilà n'avait pas encore touché à son enveloppe non plus Oups il m'a pris quand même un petit temps à faire mon classeur j'ai mis deux deux jours euh deux jours à le confectionner après euh s'il vous plaît si vous souhaiteriez avoir le même on peut s'arranger euh n'hésitez pas à me laisser un commentaire oh il y a quelque chose c'est mal imprimé ici euh j'ai pas ma date oh je vais ça je vais je vais la refaire comment ça se fait ça euh mon onglet date c'est pas imprimé bon euh je réimprimerai cette feuille ici du coup je suis toute chamboulée qu'est-ce qui s'est passé donc le 7 et il a 30 euros c'est la seule en plus pour le moment j'espère que la suivante ne sera pas pareil et moi non bah moi j'ai la date c'est très bizarre écoutez je ne comprends pas euh et moi donc ici j'avais mes 30 euros également donc vous voyez au niveau que bilan de la première semaine j'ai juste usé certes beaucoup d'argent en alimentation mais c'est quand même la seule enveloppe pour le moment qui a bougé donc je suis quand même assez contente enfin quoi que dans mon autre classeur on va voir après euh ce qui s'est passé hop et voici mes 30 euros et voici et donc ici à la fin euh l'enveloppe zip avec les pièces que je récolte au courant du mois voilà voilà dites moi euh ce que vous pensez de mon classeur s'il vous plaît j'ai besoin d'avoir des avis euh pour le moment je suis un peu mitigée euh est-ce que je préférerais les enveloppes zip est-ce que je préfère les enveloppes comme ça où on voit euh tous les billets euh je ne sais pas trop il va falloir que je que j'étudie l'affaire bon 70 euros pour la fin du mois ça risque d'être un peu compliqué mais on va y arriver donc pour ce mois-ci euh j'ai pas j'ai pas complété du coup euh je le ferai à partir du mois prochain euh vu que mon remplissage a déjà été fait je vois pas l'intérêt de euh de faire voilà ceci je les compléterai à partir du mois prochain et euh mes enveloppes sont là voici voici et au moins avec une euh une tirette ici on est sûr qu'on n'a pas les billets qui vont s'échapper voici et le fait de voir les pièces comme ça à l'arrière du classeur je trouve ça euh chouette également voici pour mon classeur donc des dépenses du du quotidien est-ce qu'ici tout est bien vide on a pas oublié un petit billet quelque part non ça me ferait plaisir mais on n'a rien oublié nulle part donc donc ici je vais tout effacer je vais euh le laisser de côté voilà si jamais je veux le reprendre plus tard ça fait quand même euh on est quand euh j'ai commencé au mois de février donc février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre ça fait dix mois que qu'il m'accompagnait au quotidien ce petit classeur donc ça me fait un petit pincement au coeur de changer mais euh voilà il faut de temps en temps pouvoir changer et on arrive ici sur le classeur de mes épargnes et de mes défis euh toujours avec une tirette zip euh pas zip d'ailleurs une tirette une tirette normale et euh j'ai donc euh mes épargnes voilà avec ici euh un suivi qu'on pourra mettre ce qu'on a déjà épargné ou pas et voilà donc euh on va reprendre mon classeur également ici pour euh pour euh pour tout déplacer donc mazout je n'avais rien hop boite chauffage ici j'avais de l'argent donc en toute logique j'avais deux cent quarante cent 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 vingt cent quarante cent soixante cent quatre-vingt deux cent quarante et je vais les placer dans mon enveloppe et voici euh oui donc certes quand on a une grosse somme d'argent à placer dedans ça prend un petit peu plus de temps mais visuellement je trouve ça pas mal donc en date du set toujours il y a deux cent quarante euros dans l'enveloppe boîte chauffage alors voiture hop un fond de secours mais je l'ai fait passer en défi on le fera après euh euh je me suis pas refait une enveloppe épargne santé tout simplement parce que je pense euh même si j'ai des épargnes tout laisser dans mon classeur de base euh la santé je sais pas encore trop comment euh on verra mais euh vu que j'utilise mon budget euh tous les mois euh euh l'enveloppe santé se sent un peu seule donc euh je n'en ai pas refait si elle euh si je m'aperçois qu'elle me manque euh j'en referai une mais euh mais voilà pas forcément donc dans l'enveloppe voiture moi ça me perturbe que les billets soient pas la même taille ils auraient pu faire des billets euh de la même taille pour éviter de me perturber il y a 70 euros dans l'enveloppe voiture hop assurance taxe on a rien anniversaire assurance taxe on a pas anticipation de remboursement de crédit euh je n'ai pas refait euh voilà ça fait dix mois que j'ai mon classeur euh j'ai jamais mis d'argent dedans euh euh donc comment dire euh euh j'ai mis anniversaire avant les fêtes euh sorti maison c'est parti plus loin bon tant pis je cherche mon enveloppe anniversaire voilà hop j'ai normalement si j'ai bien compté 50 euros magnifique hop anniversaire donc je trouvais toute mignonne cette enveloppe je me suis euh je me suis franchement euh amusée à faire euh à faire euh ce classeur voilà ça il m'a pris un peu de temps mais j'ai fait en sorte qu'il soit euh à mon image et euh je trouve qu'il me correspond plutôt bien et voici pour l'enveloppe anniversaire hop alors sorti ici euh combien est-ce que j'ai normalement 100 euros 1, 2, 3, 4, 5 voilà c'est ça j'ai 100 euros dans mon enveloppe sorti je vous avais dit que ce mois-ci euh j'aurais bien voulu faire un cinéma et euh la foire avec Lexi on verra si on le fait toujours euh on avait prévu normalement le cinéma ce week-end mais euh elle faisait un peu de température donc on a préféré la laisser au chaud à la maison plutôt que d'aller euh au cinéma on pourra toujours y aller une prochaine fois voilà voici donc les 100 euros pour sorti ensuite ouh maison je n'avais rien cela dit j'ai bien aimé les petits autocollants que j'ai utilisés aussi les chats normalement ils ont de l'argent ici hop j'ai 80 euros pour les petits matous donc je vous quand je leur commande des croquettes euh je je ne rajoute en fait euh oui je ne les ai plus mis dans 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 les dépenses du quotidien avant j'avais une enveloppe pour eux mais en fait je la remplis euh très rarement parce qu'en fait je fais leurs commandes sur internet et quand je mets de l'argent euh c'est pour mettre de l'argent de côté pour si jamais il faut faire euh un toit d'étage ou un euh vétérinaire donc euh je laisse ici de côté comme ceci les euh 80 euros voici ensuite quelle enveloppe fête alors euh vu que je me suis créée pour l'année prochaine une enveloppe spéciale Noël ici ça regroupera plus ou moins les autres fêtes mais pour cette année j'utilise toujours euh cette enveloppe-ci pour ce qu'il me reste pour les fêtes il me reste déjà pas grand chose hop il y a déjà des achats qui ont été réalisés du coup euh et en plus euh je les ai fait euh par carte euh les sous qui qui étaient censés être dans l'enveloppe que j'ai utilisé entre guillemets sont ici j'ai utilisé 150 euros mais du coup j'ai fait par carte parce que je l'ai fait sur internet euh cela dit j'ai voulu aller à la banque pour verser l'argent sur mon compte mais euh ce n'est pas la banque euh la même banque euh que euh que ma carte et euh je ne peux pas faire le versement et euh une banque euh comme euh comme moi à la banque où je suis en fait il n'y a pas une banque tout près de chez moi donc du coup euh ça tardera peut-être un peu à être remis sur le compte donc ici pour le moment il reste euh 40 euros dans l'enveloppe faite voilà et on passe du coup à mes petits défis euh le premier est donc le défi du fond de secours euh vous voyez ici une enveloppe euh directement avec le défi euh euh où était mon fond de secours ici normalement j'ai 420 euros dans mon fond de secours je vais m'amuser à les mettre donc 100 150 200 250 euh 300 320 340 360 380 420 voilà et j'ai fait euh pour essayer d'arriver à 1000 euros donc euh je vais placer mes petits billets et voici euh vous voyez ça prend un peu de temps à placer correctement les billets alors euh j'ai 6 billets de 50 1,2,3,4,5,6 ça va faire ça euh euh donc 1 2 3 3 4 5 6 et j'ai euh 6 billets de 20 je vais faire 1 2 3 4 5 6 voici euh progressivement et ici je vais mettre que j'ai donc un total de 420 euros sur les 1000 souhaités euh je suis contente c'est un défi euh bah je l'ai commencé vous allez me dire euh euh au début de mon système des enveloppes mais j'ai déjà quand même 420 euros de côté et ça moi je suis quand même super contente voilà donc pour ce qui est du fond de secours et en fait je n'ai pas euh d'autres défis probablement euh 1 et 2 euros euh si en fait euh attendez est-ce que j'ai vidé toutes mes toutes mes envelopmes moi ici bon il n'y avait rien santé aïe santé je vais les remettre dans mon autre ah bah non vous savez quoi ça va être mon premier 5 euros du défi 5 euros hop voiture c'est vide crédit c'est vide euh les fêtes c'est vide anniversaire vite sorti vite tout ça c'est vide chassez vide chassez vide oui ça allez moi il me reste euh il me reste 30 euros ici en fait euh je me suis pas refait des enveloppes et épargne parce que euh je vais laisser ça dans dans les enveloppes normales ici il y avait rien ici rien et ça il faut pas que je les oublie il sera à essayer de remettre sur le compte euh donc euh d'une part euh euh où est-ce que j'en suis je me perds ici voilà ça c'était je mettais dans ma petite licorne en fait mes pièces pour les défis mais euh maintenant je vais les mettre dans le classeur donc mon défi 1 euro j'en ai 1 2 3 4 5 6 et je vais directement euh ils veulent pas s'étaler reste j'ai pas envie qu'il reste l'une sur l'autre on va y arriver bon enfin ils sont rebelles voilà donc pour le moment j'en ai 6 10 et euh donc ça me fait donc 6 euros sur les 30 et au verso j'ai pour le défi des 2 euros et actuellement je n'ai qu'un pauvre petit 2 euros tout seul tout perdu voilà hop ensuite on arrive enfin au défi des 5 euros pour un total de 150 et je vais placer mon premier billet pour ce défi voilà 5 euros ça c'est ça ensuite je me suis fait un défi anniversaire pour un total de 540 euros euh je vais pas le en fait pourquoi j'ai fait une enveloppe défi pourquoi j'ai fait une enveloppe anniversaire plus un défi tout simplement parce que ça va être le euh les 40 ans l'année prochaine de mon compagnon et j'aimerais réussir à mettre 540 euros dans cette enveloppe donc voilà pour euh pour euh pour mon amoureux j'avais envie de faire ça euh un peu de manière ludique et euh de euh de le faire sous forme de défi mais pour les autres anniversaires euh euh du de de ma famille etc je continuerai à placer dans mon enveloppe j'ai fait un défi vacances même si on ne compte pas partir en vacances même si je ne compte pas le commencer pour le moment euh euh j'avais envie de le faire voilà donc ça ce sera mon défi vacances le défi Disney pareil euh je ne pense pas le commencer pour le moment mais euh je voulais qu'il soit dans mon classeur j'ai fait un défi Noël donc pour l'année prochaine euh je le trouvais tout mignon voilà et euh pour un montant de 560 euros donc ça je le commencerai en janvier pour Noël donc 2000 2023 et euh mon défi des 500 euros en un an tout simplement placer 10 euros par semaine euh il y a deux semaines où on peut ne placer que 5 euros et une semaine joker où on peut ne rien placer du tout voilà j'espère que j'arriverai à réussir ce challenge 500 euros en un an voilà ce sera déjà une petite somme de côté à la fin euh je déciderai ce à quoi vont me servir les 500 euros soit si ce sera pour placer en fond de secours ou si ce sera pour placer euh en vacances euh enfin voilà donc quand je réalise un défi comme celui-ci après il peut repartir dans une autre catégorie mais le but est déjà d'y arriver donc voici pour euh ces petits ces petits classeurs euh euh voilà moi j'ai en fait euh je ne sais pas je suis mitigée est-ce que je suis contente est-ce que je préférais mes anciens classeurs je ne sais pas tout ce que je sais c'est qu'ils vont rester euh pas très loin je vais peut-être les recustomiser un petit peu et j'y reviendrai peut-être je ne sais pas dites-moi ce que vous en pensez euh euh au pire euh euh si euh je n'adhère pas euh à mes classeurs je pourrais toujours les mettre en vente euh je ne sais pas dites-moi euh ce que vous en pensez honnêtement euh si vous préférez voilà ceux-ci si vous préfériez les anciens euh dites-moi vos remarques vos commentaires j'écoute tout ce que vous avez à me dire avec attention et voici euh cela dit j'aime quand même bien ce euh ce système de voir euh correctement les billets on va voir euh si les billets en même temps tiennent en place ou s'ils bougent tout le temps euh je ne sais pas je n'ai jamais utilisé d'enveloppe comme ceci donc voici euh et je vais quand même placer euh les 30 euros qui étaient euh dans dans mon enveloppe épargne et bah dans mon enveloppe même s'ils ne sont pas en épargne donc Mélissa à 60 euros voici euh je vais changer euh je vais donc mettre 60 voici et bah voici euh à sa fin euh je le répète encore une fois mais je vous avoue que je reste euh perplexe est-ce que je préfère ça ou pas euh je pense que je vais écouter beaucoup ce que vous vous en pensez si vous aimez fort bien je pense que je vais euh je vais me dire que oui au final vous avez raison que c'est très bien et si vous me dites euh non je préférerais euh l'autre système de classeurs euh voilà dites moi un petit peu euh ce que vous en pensez et selon euh vos commentaires je verrai si je retourne à mon ancien système ou si je garde mes nouveaux classeurs voilà euh c'est tout pour aujourd'hui cette vidéo fut quand même assez longue je pense euh euh n'hésitez pas à me laisser des commentaires n'oubliez pas surtout si ce n'est pas déjà fait de vous abonner à ma chaîne ça me ferait super plaisir euh euh de mettre un petit pouce vers le haut n'oubliez pas également d'activer la sonnette pour être au courant de mes prochaines vidéos et moi je vous dis tout simplement à bientôt dans une prochaine vidéo bye bye